Musique Bonsoir à tous et bienvenue au Bourkarou. Ici, vous êtes là pour la toute première édition de notre événement. Alors, encore une fois, bonjour à toutes et à tous. Merci d'être là pour ceux qui ont pris la peine de venir. Alors, je vais d'abord commencer par démystifier le nom de notre événement Fishing Blood parce que c'est tout simplement parce qu'aujourd'hui, pour un jeune entrepreneur au Kaboum, c'est le parcours du combattant, que ce soit pour trouver la bonne idée, que ce soit pour développer l'idée une fois qu'on l'a trouvée. Et on voulait faire un petit clin d'œil à tous ces jeunes, jeunes femmes et jeunes hommes qui se battent pour pouvoir mettre en œuvre des idées souvent très simples mais brillantes dans leur objectif. Il s'agit ici de toucher une cible jeune, c'est-à-dire ceux-là qui n'ont peut-être pas encore de projet et qui ne savent pas comment faire pour entreprendre. Ceux-là qui ont déjà eu des idées, mais de permettre le renforcement des capacités de ces personnes-là afin de mieux recentrer leur manière de penser, de mieux structurer leur business et de mieux vendre. La question qui m'a posée, c'est le savoir d'où m'est venue l'idée du projet Sondan. Le fait de faire beaucoup de localités, ça m'a permis de bien comprendre, de me rendre compte que le problème est réel. Vraiment un plaisir pour être média, d'être partenaire et je crois qu'on pourra même être partenaire sur bien d'autres plateformes parce que la vision, elle est plutôt grande. On a besoin de plus de Camerounais qui créent plus de valeur pour qu'on puisse être des pays développés. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de toujours consommer la valeur d'extérieur et d'envoyer nos richesses en Outre-mer. Donc c'est un plaisir pour nous d'être là. Qu'est-ce qu'est WebMedia? WebMedia c'est une entreprise qui fait dans le marketing. On vous accompagne pour votre stratégie marketing et on produit votre contenu. Donc on ne vous donne pas des idées puis on vous envoie chercher le contenu, c'est-à-dire que le contenu soit son, qu'il soit vidéo, qu'il soit image. On produit entièrement. C'est-à-dire qu'on vous donne la stratégie du contenu et on produit le contenu pour vous. Je voudrais créer en fait une marque ici au Cameroun. Made in Cameroun, mais dessinée à la main. Je ne vais pas faire dans le commun, c'est-à-dire faire des vêtements comme tout le monde fait à base de wax et tout. Mais faire avec des tissus en fait qui sont des tissus autres que le wax. Le wax, excusez-moi, ça me fait, il a très mal aux yeux. Donc j'aimerais savoir si le Bukaru attribue des idées. Donc déjà, c'est quelqu'un qui a du financement mais qui n'a pas l'idée. Est-ce que le Bukaru attribue cela ? Il faut l'accompagner pour les meilleurs d'entre eux à vraiment la matérialisation de leur idée, à la création d'un prototype. Aujourd'hui, c'était une toute bonne séance parce qu'on a pu donner du contenu. La semaine prochaine, on va rajouter deux invités encore plus techniques puisqu'on parle des ressources humaines, de la confiance de l'équipe. On va mettre des personnes qui ont 10 ans d'expérience qui vont pouvoir donner leurs insights sur comment faire une bonne équipe pour pouvoir développer son entreprise. Et on va faire plus de com' pour qu'il y ait au moins, dans le respect des normes Covid, qu'il y ait au moins 30 personnes. Donc voilà, c'est les deux choses que j'ai envie d'améliorer. Mais je pense que l'ouverture d'esprit est là. Les thématiques sont techniques et pragmatiques. Donc du coup, ça va servir aux gens. On veut que les gens partent d'ici en ayant quelque chose qu'ils peuvent utiliser pour créer l'entreprise. Et d'ailleurs, comme la cinquième séance sera tournée vers la mise en place d'un projet, donc il vaut mieux venir suivre les différentes séances pour pouvoir faire le business game à la fin. Donc voilà. Vraiment, c'était vraiment très bien. Je me suis régalée. J'ai fait la connaissance de beaucoup de jeunes entrepreneurs. Laetitia, JP, même si, jeune entrepreneur. Et l'échange était très productif, par contre. Et vraiment, je n'hésitais pas à venir. Je serai là maintenant. Tous les vendredis, 14 à 17h. Et on va faire beaucoup de partenariats. Allez. OK. D'abord, je remercie vraiment l'initiative. C'était ma première fois de venir au Bukharu. Et j'ai été agréablement et fortement surpris par la qualité des échanges. C'était vraiment très, très enrichissant. Et j'ai fait la connaissance de beaucoup de personnes. Et des partenariats sont en cours. J'espère que je profiterai encore maximum des prochaines séances. Merci.